Merci de nous rejoindre dans ce journal de la TV Plus Madagascar. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vous invite donc à suivre notre édition jusqu'à son terme. Et on ouvre ce journal avec la page politique. L'adoption de la loi relative aux élections présidentielles et législatives est prématurée, selon Mamra Coutoirville. D'après ses explications, l'adoption aurait pu attendre la rencontre entre Marc Ravalman et Andra Duhil Pour le président du Congrès de la Transition, un article dans le projet de loi sur l'élection présidentielle vise l'ancien président Ravalman en parlant des personnes non amnistiables qui ne pourraient pas se porter candidats aux élections. La cinquième session extraordinaire du Parlement de la Transition a débuté ce jour. Les détails avec Diamou Dengenev et Rifran Dengenarzon. La majorité des parlementaires de la Chambre basse n'ont pas assisté à l'ouverture de la cinquième session extraordinaire. Une session qui se penchera sur l'adoption de la loi sur les élections législatives et présidentielles. Mamra Coutoirville, président du Congrès de la Transition, a par contre été présent. C'est lui en personne qui a dirigé l'ouverture de la session qui n'a duré que cinq minutes. En marge de la cérémonie, Mamra Coutoirville a tout de suite martelé que l'adoption des lois sur les élections ne devrait pas se faire dans la précipitation. Au niveau de la mouvance Ravalman, nous estimons que la présentation de ces projets de loi concernant des élections est prématurée et aurait dû attendre la rencontre au sommet entre les deux principaux protagonistes de la crise. Parce que nous estimons que si les lois qui sont présentées actuellement au Parlement sont votées, cela risque d'entraîner encore plus de problèmes au niveau de la rencontre entre M. Razzuilna et M. Ravalman. Mamra Coutoirville a aussi rapporté que quelques articles dans le projet de loi sur l'élection présidentielle ont subi des changements. Il a relevé en particulier un article qui parle des cas des personnes non amnistiables qui ne pourraient pas se porter candidat aux élections. Cet article vise la personne particulière de M. Ravalman pour Mamra Coutoirville. À part cela, le président du Congrès de la transition a aussi indiqué que la mouvance Ravalman n'est pas un blocage dans la résolution de la crise. D'après lui, même s'il est représentant de la mouvance Ravalman dans les parlements de la transition participe au débat, le projet de loi sera toujours adopté car la majorité des membres sont des partisans et issus du régime transitoire. Et maintenant dans le domaine de l'enseignement, les élèves candidats aux examens officiels devront poursuivre les révisions dans leurs écoles respectives après le report d'état des examens décidé dernièrement par le ministère de tutelle. En effet, les élèves vont oublier ce qu'ils avaient appris s'il reste à ne rien faire chez eux face à cette prolongation de l'année scolaire. Les écoles privées vont devoir payer un mois de salaire supplémentaire pour les enseignants dans ces classes d'examen. Certains établissements ne pourront payer que la moitié du salaire mensuel des enseignants pour le mois d'août. On fait le point avec Ancharla Larsou et Arfitra Koutmanal. Même les écoles qui ont déjà terminé le programme scolaire ont quand même décidé de continuer les révisions pour les classes d'examen et cela suite au report d'un mois des dates des examens officiels. En effet, les candidats aux examens risqueraient d'oublier ce qu'ils avaient appris s'ils restent chez eux. Face à ce report, certains parents d'élèves se plaignent des dépenses que cela va encore entraîner. Cette mère de famille affirme qu'elle va utiliser pour d'autres besoins le peu d'argent qu'elle avait mis de côté pour préparer l'examen de son enfant vu que la date du CEPE a été reportée. Elle se plaint également des pertes de temps que ce report va engendrer pour accompagner et chercher son enfant à l'école. Le préfet des études dans une école privée affirme que la direction de son école ne peut payer aux enseignants des classes d'examen que la moitié de leur salaire mensuel pour le mois d'août. Pour compenser la moitié de leur salaire, les enseignants peuvent donner des cours d'appui aux élèves dans les locaux même de l'établissement, affirme toujours ce préfet des études. Il a expliqué que les parents qui déjà ont du mal à payer les frais de scolarité en temps ordinaire n'auront donc pas les moyens d'en payer de supplémentaires. Ainsi, pour obtenir de bons résultats aux examens, les responsables de cette école ont décidé de donner à leur candidat des cours gratuits. Malgré le désagrément engendré par ce report, les responsables sont unanimes pour renforcer les révisions afin d'obtenir de meilleurs résultats. Et toujours dans ce domaine de l'enseignement, l'Office du baccalauréat a confirmé le report des examens du baccalauréat qui se tiendront du 27 août au 31 août pour l'enseignement général. Les dates des examens pour le baccalauréat technique, par contre, ne sont pas encore déterminées suite à une collision avec la date de l'examen du BEPC récemment modifiée. L'Office du baccalauréat a de mentionner que tous les préparatifs sont déjà achevés, mais que les dernières consignes dépendront de la sortie de l'arrêté ministériel officialisant les modifications apportées aux dates des examens. C'est un reportage de Mametina Djebloul et de Joël Rensatorville. Tous les préparatifs pour les examens du baccalauréat ont débuté depuis le mois de décembre 2011, selon le président de l'université d'Antananarive. Outre les répartitions des différentes tâches à entreprendre, les personnes à mobiliser durant les examens sont également répertoriées. Ceci pour dire que le report des examens n'a aucun impact sur les organisations préétablies par l'université à mentionner le président de l'université. En effet, la présidence de l'université et l'office du baccalauréat ont confirmé ce jour que les dates des examens sont reportées. Pour l'enseignement général, les examens auront lieu du 27 au 31 août. Pour l'enseignement technique, les dates ne sont pas encore déterminées, étant donné que les dates prévues se superposent avec celles de l'examen du BEPC après les modifications apportées. L'office du bac y a toutefois précisé que des études et des consultations entre les différents responsables sont déjà en cours en vue de trouver la solution adéquate. Actuellement, tous les préparatifs sont déjà achevés. Restent les dernières consignes qui ne seront données qu'après la sortie de l'arrêté ministériel, officialisant les nouvelles dates des examens. Les convocations pour les régions périphériques, notamment pour Bungla, Vuitas, ont déjà été envoyées. Celles pour un tas d'un arrive ne seront distribuées qu'ultérieurement pour des raisons d'organisation. L'office du bac y a tenu à rassurer que les 60 854 candidats inscrits aux examens recevront leur convocation à temps. De nouvelles mesures ont été prises afin d'éviter les problèmes rencontrés lors du dispatching des convocations pour les épreuves de PS. Notons que pour cette année, le nombre de candidats a augmenté de 22% par rapport à celui de 2011. Au total, 7 420 surveillants seront mobilisés pour assurer le bon déroulement des examens. Plus de 3 millions d'élèves des écoles primaires publiques dans tout Madagascar vont bénéficier de kits scolaires pour l'année scolaire 2012-2013. En effet, après la suspension des aides fournies par l'UNICEF pour l'État malgache, cet organisme international reprend les appuis au ministère de l'Éducation nationale. Cette reprise des appuis a été rendue possible après la réintégration au ministère de l'Éducation des voitures 4x4 offerte par l'UNICEF d'après le ministre en personne. Le représentant de l'UNICEF, par contre, affirme que ces appuis visent à améliorer le taux de scolarisation dans le pays. Ces appuis de l'UNICEF seront accordés aux élèves des classes CP1 jusqu'au CM2 alors qu'auparavant, ce sont les élèves qui débutent l'école en avaient bénéficié. La valeur de ces kits scolaires s'élève à plus de 7 millions de dollars, soit près de 14 milliards d'arrières. Cette aide est le résultat des coopérations de l'UNICEF avec les organismes et bailleurs internationaux. Plus de 3 millions d'élèves issus des écoles primaires publiques répartis dans tout Madagascar seront les bénéficiaires de ces kits scolaires composés de 4 cahiers, d'une boîte de crayon de couleur, d'un crayon de bois, d'une gomme, d'un stylo bleu et d'une règle. Les enseignants se verront eux aussi dotés de kits. Selon le ministre de l'Éducation nationale, le retour des appuis de l'UNICEF est en partie le résultat de la réintégration au ministère des voitures 4x4 que cet organisme avait offert en leur temps. Il a précisé que ces appuis vont continuer. De son côté, le représentant de l'UNICEF à Madagascar a déclaré que ces appuis visent à améliorer le taux de scolarisation dans le pays. En effet, c'est les différents partenaires qui appuient le gouvernement malgasse pour avoir l'éducation pour tous, qui ont vu que cette crise a quand même eu un effet considérable pour les parents, pour mettre leurs enfants à l'école. Et ils ont décidé de soutenir pour 2012-2013 l'achat des kits pour plus de 3,7 millions d'enfants dans le pays, dans toutes les CISCO du pays. Je pense que ça n'a rien à voir avec les 4x4. C'est une histoire d'avoir les enfants à l'école. Ces kits scolaires seront entre les mains des élèves vers le début de la prochaine année scolaire, d'après le ministre de l'Éducation nationale. La première vague de ces kits scolaires arrivera ce mois de juillet, tandis que la seconde sera envoyée d'ici le mois d'août prochain. Les zones administratives et pédagogiques OUSAP se chargeront de faire parvenir à chaque école le lot qui leur revient. Le deuxième Airbus A340-300 d'Air Madagascar est déjà immatriculé malgache. C'est 5 Romeo Alpha Alpha ou 5 RAA. Cet avion se chargera du transport aérien vers l'Asie dès ce début juillet. D'après le directeur général de l'Air Madagascar, les deux avions ont été remis à neuf à preuve le confort et la sécurité qui sont renforcées. Le directeur du Trésor de son côté a mentionné que la présence de ces deux avions en Terre malgache sera une opportunité pour la promotion du tourisme local. Djamou Dajenev. Le premier ministre Omer Périsic et le directeur général de la chocolaterie Robert ont été parmi les passagers du premier Airbus A340-300 d'Air Madagascar durant son vol à destination de Paris jeudi dernier. Ces deux personnalités ont émis leur satisfaction à propos du confort, de la qualité de service et du tarif. Raman Andraibé Marcel qui voyage beaucoup n'a jamais éprouvé une aussi grande sensation de confort auparavant. Il a indiqué que c'était la première fois qu'il voyage à bord d'un Airbus A340-300 en vol de nuit. Le premier ministre Omer Périsic de son côté a mentionné qu'il souffle un air nouveau au sein d'Air Madagascar. Le directeur général d'Air Madagascar a expliqué que les deux nouveaux avions de la flotte ouvriront la porte de la promotion du tourisme pour la compagnie aérienne. D'après lui, la coopération entre Air France et Air Madagascar est de plusieurs décennies, plus précisément depuis les années 60. Air France a exprimé sa satisfaction et a même indiqué qu'il n'y a jamais eu de problème sur les avions d'Air Madagascar, soit une sécurité assurée à 100%. Le directeur général du Trésor Orlando Robmanen a aussi expliqué que pour ces deux avions d'Air Madagascar, la vente à terme ou finance l'usine est fixée à 6 ans. Air Madagascar paiera un loyer de 369 000 $ par mois pour l'un des Airbus et 403 000 $ pour l'autre. Orlando Robmanen a aussi mentionné que le loyer des anciennes s'élevé à près de 475 000 $ par mois est payé durant presque 20 ans. Côté promotion du tourisme, le directeur d'Air Madagascar a expliqué qu'Air Madagascar fera des efforts. Le deuxième Airbus à 343 000 $ qui s'envolera pour l'Asie sera une opportunité. La charge marchande de l'Airbus à 343 000 $ est de 43 tonnes si les autres avions ne pouvaient en emporter que 32. Pour l'Océan Indien, Hugues Ratzfer en a rassuré que Madagascar ne devrait pas sous-estimer les autres compagnies aériennes existantes dans l'Océan Indien comme celle des Seychelles, de l'île Maurice et de la Réunion. Ces trois îles se sont tricotées sur le plan transport aérien mais Madagascar a aussi des offres très importantes. Airbus A343 100 est un bon choix eu égard à la longueur de la piste du port d'Ivatou. Sa consommation en carburant est plus importante. Pour un Airbus A343 100, la consommation en carburant Tannes à Paris est de 250 kg par passager si un Boeing 777-200 de l'Euro-Atlantique en consomme 290 kg et 260 kg par passager pour le Boeing 767-300. Pour cette fois-ci, les PNC et pilotes de l'avion ont obtenu une formation auprès d'Air France. Une première vague de 8 pilotes a été formée en France et la formation continuera pour les autres personnels naviguant malgaches. formés d'équipage en 8 actuellement et bien sûr pour plus tard on aura besoin pour les trafics sur l'Asie et plus tard aussi pour le trafic sur l'Europe on a besoin d'une trentaine d'équipage en plus. Un avion reste un avion. Les systèmes peuvent être différents, les philosophies peuvent être très légèrement différentes mais encore une fois un avion c'est un avion l'expérience que l'on acquiert sur l'un est absolument nécessaire pour aller sur les autres donc une différence notable si ce n'est en termes de peut-être en termes de design ou j'en vois pas beaucoup en l'occurrence. Le deuxième Airbus A343 d'Air Madagascar est déjà immatriculé malgache c'est 5 Romeo Alpha Alpha ou 5 RAA. C'est sur le terrain malgache de Mahamasne que se tiendront les matchs du Cannes de la Rugby ce mercredi. Après les visites et les constatations effectuées par les organisateurs du tournoi ce matin le terrain de Mahamasne a obtenu l'homologation. Toutefois quelques travaux notamment la finition des vestiaires ainsi que la rectification des bordures du terrain doivent être achevées avant mercredi. Cette homologation permettra à Madagascar de bénéficier des appuis de l'IRB d'après Jean-Éric Barthez organisateur du tournoi. Mamti Najib Loul et Joël Rens-Athorville. Madagascar et le Maroc disputera donc la première demi-finale ce mercredi au stade de Mahamasne. En effet le stade a obtenu l'homologation de l'IRB pour accueillir les matchs de la Cannes rugby après les visites que les représentants effectuaient ce matin à Mahamasne. Ces responsables qui ont exigé de la commune urbaine Nantanarive et de la Fédération Malgache du rugby de terminer les derniers travaux avant mercredi à savoir la finalisation des travaux restants dans les vestiaires ainsi que l'amélioration des bordures du terrain. Daniel Blondy d'affirmer d'affirmer que les efforts entrepris en vue de restaurer le terrain de Mahamasne sont satisfaisants ce qui lui a valu d'être homologué. On les en félicite et bien sûr que la Cannes va se jouer il n'y a pas de soucis. On a fait le tour des installations il y a encore des petits aménagements qui vont être réglés d'ici mercredi on n'est pas inquiets là-dessus. La tenue de la Cannes rugby à Madagascar est déjà une étape importante dans le cadre de la promotion de ce sport dans le pays a mentionné l'organisateur de ce tournoi en la personne de Jean-Éric Barthez ce dernier d'expliquer qu'il plaidera la cause de Madagascar auprès de l'IRB pour permettre l'octroi des aides en vue d'appuyer le rugby malgache. L'importance sportive l'importance politique je dirais puisque le vice-président de l'IRB sera là samedi et dimanche donc je crois qu'il est nécessaire mais je n'ai pas vraiment d'inquiétude que la fédération malgache et avec le soutien de l'Etat et de la mairie évidemment donne la meilleure image possible du rugby malgache pour qu'après ça soit plus facile pour moi pour aller négocier à l'IRB des soutiens supplémentaires autres que ceux qui sont actuellement un challenge important à relever pour ce qui est des équipes participantes à ce tournoi elles sont déjà arrivées à Madagascar elles ont même déjà débuté leur entraînement depuis ce matin selon toujours les explications c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi très bonne suite au programme sur la tv plus au revoir on a la fin de cette édition on a la fin de cette édition on a la fin de cette édition merci de l'avoir suivi